En 2021, l'assurance maladie a eu un rôle majeur dans la gestion de l'épidémie de COVID, notamment en limitant l'impact financier, en prenant en charge les tests, les vaccins et en facilitant l'indemnisation des arrêts de travail. L'assurance maladie a eu un rôle opérationnel majeur dans la lutte contre le COVID, notamment en permettant la vaccination des personnes les plus éloignées de la vaccination, les personnes en situation de précarité ou les personnes très âgées, en mettant en place des politiques dites d'aller vers. Elle a également permis la vaccination des personnes qui ont des pathologies sévères, qui entraînent des risques de formes graves de COVID. Elle a également permis d'assurer l'offre de vaccination en s'assurant du financement des effecteurs de vaccination, que ce soit dans les centres de vaccination, comme dans les officines ou dans les cabinets médicaux. Pour accompagner la campagne de vaccination, l'assurance maladie a créé et géré des outils très importants qui ont véritablement structuré la campagne de vaccination. C'est notamment le cas de Vaccin COVID, qui a permis d'une part d'enregistrer les vaccinations et d'autre part d'en assurer la traçabilité, et ce, quel que soit l'endroit où vous avez été vacciné sur le territoire. Et elle a créé beaucoup d'autres outils qui ont permis, par exemple, de délivrer les attestations aux personnes qui en avaient besoin. Nous avons poursuivi la politique de contact tracing, qui permet de repérer, d'accompagner et d'isoler les personnes contaminées, ainsi que les cas contacts, et nous avons renforcé la dématérialisation en envoyant nombre de SMS et en permettant aux gens d'avoir des informations sur des portails, notamment sur Amélie, de façon à faciliter l'accès à l'information, notamment pendant les fortes périodes épidémiques. Enfin, l'assurance maladie a délivré des informations au grand public, indispensables pour s'adapter à l'épidémie. Elle a également délivré des informations scientifiques, notamment sur l'efficacité vaccinale et sur la sécurité vaccinale, à travers, d'une part, Data Vaccin Covid, accessible à tout le monde, et également en s'appuyant sur les études réalisées par Epiphar, qu'elle a cofondées avec l'Agence du médicament. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !